Pour avoir un résultat, il faut avoir une intention et la préparation permet d'affiner son projet et paradoxalement d'être plus efficace sur le terrain quand il s'agit d'improviser. Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog Oxonature.com et je suis très heureux à nouveau de vous retrouver pour ce 44e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophone. Alors pour ce 44e épisode, je reçois le photographe Frédéric Lefebvre. Ses photographies de paysages ont remporté de nombreux concours comme celui prestigieux de Montier-Ander. Il a été également publié dans un grand nombre de revues et magazines. S'il fallait en quelques mots définir le travail de Frédéric, on pourrait le qualifier de chercheur de belle lumière. Leur bleu étant l'objet de sa quête. Son terrain de jeu se situe principalement dans les pays nordiques où la photographie de paysages constitue le principal moteur de ses voyages. Pour le plus grand plaisir de nos yeux. Avoir un objectif grand angle de gamme pro peut sublimer véritablement vos photographies de paysages. Problème, ça peut coûter très cher. Alors avez-vous pensé à la location ? Rendez-vous vite sur objectif-location.fr pour louer votre grand angle Canon, Pentax, Nikon, Sony, Fuji, Olympus ou encore Panasonic. Bonjour Frédéric ! Bonjour Régis ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi pour cette interview car en fait je t'ai découvert via les vidéos de formation de Studio Jiminy. Donc tu es photographe de paysages, donc on va évidemment beaucoup en parler dans l'heure qui vient. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes et que tu dises aux auditeurs d'Oxonature qui tu es exactement, s'il te plaît. Alors Frédéric Lefer, j'ai 45 ans et je fais de la photo de paysage depuis une quinzaine d'années. J'ai en réalité toujours fait de la photographie, j'ai toujours eu plus ou moins un appareil photo entre les mains, mais j'ai choisi de faire la photo de paysage parce que vers les années 2000, j'habitais en Irlande et il m'a semblé, voilà, j'étais en contact d'un sujet très intéressant qui était donc les paysages d'Irlande et j'en ai profité pour allier ma passion de la photo et puis un peu le tourisme ou le fait d'être présent en Irlande. J'y ai habité pendant 5 ans. Tu veux dire qu'il y a des paysages comme ça qui peuvent être déclencheurs d'une passion, en tout cas vraiment à donner envie d'aller encore plus loin dans ce genre de choses ? Donc ça permet de focaliser sa passion sur un sujet. Il est difficile de percer si on photographie tout et peut-être n'importe quoi. Donc ça m'a permis de concentrer finalement mon énergie sur un type de sujet que j'ai appris à connaître au fur et à mesure. Et le fait d'être en Irlande, alors c'est toujours pareil, quand on habite dans un endroit, on est la dernière personne à le visiter. Il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais montés sur la tour Eiffel parce qu'ils savent qu'elle est là et qu'un jour ou l'autre, ils auront toujours l'occasion de monter dessus. C'était un petit peu ce qui m'arrivait en Irlande parce que je travaillais toute la semaine et puis le week-end, on sortait ou on se reposait. Donc je me suis dit quand même que c'est dommage. Et grâce à mon appareil photo, je suis parti à l'aventure de ce pays que j'ai appris à connaître. Écoute, il y a déjà un premier conseil qu'il ne faudrait pas, que les auditeurs ne le retiennent pas, c'est de se focaliser sur un sujet en particulier. Alors tu as prononcé le mot de percer parce que c'était peut-être ton objectif à l'époque mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément dans ce genre d'optique-là. Mais en tout cas, de se focaliser sur un sujet en particulier que ce soit l'animalier, le paysage ou autre chose, c'est très important parce que ça permet déjà de bien le connaître et d'aller à fond dedans et puis certainement aussi de devenir expert de ce sujet-là. Et ça, c'est important de souligner. Oui, je pense que si on ne le fait pas, on risque de se disperser. Oui, c'est ça, exactement. Tu as tout à fait raison. Alors comment tu es venu à la photographie en fait ? Tu parlais d'une passion et le fait d'être en Irlande, ça a vraiment permis d'aller à fond là-dedans. Mais comment toi d'abord, tu t'es intéressé à ce domaine artistique ? Quand j'étais gamin, je pense que c'est beaucoup de gens qui sont passés par le même parcours. Quand j'étais gamin, je voyais les adultes, mon père, mes oncles faire des photos et c'était un objet qui était visiblement réservé aux adultes. Et ça m'a donné envie de leur emprunter. Et j'ai un oncle qui m'a fait confiance et qui m'a prêté son appareil photo. Il m'a dit, vas-y, amuse-toi, prends des photos. On était évidemment à l'époque en Argentique. Il m'a dit, vas-y, prends-en autant que tu veux. Et ça m'a vraiment plu. Et je me souviens d'une des toutes premières photos que j'ai prises. C'était pendant un mariage. J'avais pris une photo d'un oncle. Et je me souviens très précisément du cadrage que j'avais réalisé. C'était un cadrage... Alors déjà, j'étais en plongée puisque j'étais petit. Le point de vue des enfants, effectivement. Je regardais vers le haut et je sais que je l'ai mis vers la droite. Je ne sais pas si c'était un instinct ou quoi que ce soit. Mais j'ai volontairement décentré le sujet. Et à y réfléchir plus tard, la composition est quelque chose, d'une part très important, mais sur lequel j'insiste beaucoup dans mes photos de paysages. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de mieux communiquer ou de mieux présenter un sujet auprès de ses spectateurs. Mais voilà, un message à passer aux parents, aux adultes qui voudraient bien que leurs enfants, que leurs proches enfants s'intéressent à la photo, c'est de laisser apporter du matériel. Tu vois, je vais raconter un tout petit peu ma vie perso là en quelques minutes, en quelques secondes. Mais voilà, j'ai deux petites filles. Pour la plus grande, il y a toujours un vieux numérique que j'avais quand j'ai commencé. Et je le laisse à disposition. Il y a des piles, il y a une carte mémoire dessus et elle peut l'utiliser tant qu'elle veut. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait ton oncle avec toi. C'est-à-dire qu'il faut laisser apporter un appareil qui ne craint pas trop pour pouvoir permettre à des enfants de s'amuser avec. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Oui, j'ai fait ça avec ma petite nièce. Je lui ai acheté un petit appareil photo. Alors, c'est des polaroïdes. Fougi a sorti des petits polaroïdes qui sont assez rigolos. C'est ça. J'aime bien l'idée de lui offrir... Alors, en termes de numérique, elle a tout ce qu'il faut. Ils ont une tablette à la maison, etc. Mais le fait de la contrainte, finalement, à passer par l'argentique, enfin, par ce médium matériel qui est le polaroïde, on a envie d'être une bonne école parce que ça permet de se concentrer sur ce qu'on fait et d'éviter de déclencher à tout bas sans réfléchir. Tiens, est-ce que c'est ton métier, Frédéric, la photographie ? Alors, ce n'est pas mon métier dans le sens où je n'en tire pas de revenus suffisants pour en vivre. Cela dit, je le pratique, je pense, de manière professionnelle. C'est-à-dire que je consacre, par exemple, quand je pars en vacances, notamment quand je pars seul, ce qui est la plupart du temps le cas, je consacre la totalité de mon temps à la prise de vue de photos de paysages. D'accord. Par curiosité, quel est ton métier ? Je suis consultant. J'aide les entreprises à améliorer leur efficacité et leur processus. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre... J'aime bien poser cette question au photographe que j'interview. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, que tu peux faire des ponts entre ton métier et ton activité photographique ? Ou au contraire, il n'y a pas de lien du tout et c'est justement l'inverse ? C'est-à-dire que tu considères la photo comme un échappatoire et puis un truc vraiment à part. Alors, c'est clair que c'est à part parce qu'il est dit, je n'ai pas fait personnellement l'expérience, mais que quand la photo devient son métier, ça n'est plus un hobby et on peut y perdre un peu de plaisir. Parce qu'on est évidemment associé... La pratique professionnelle associe le photographe à un ensemble de contraintes et l'oblige parfois à photographier des sujets qu'il n'aurait pas photographié à titre personnel. Cela dit, il y a effectivement des ponts puisque moi, j'aide les entreprises à améliorer leur performance en améliorant leur processus. Et en fait, quand j'ai écrit un livre chez Pearson et quand je l'ai reformulé sur le site de Studio Gemini, j'ai eu cette approche de processus. C'est-à-dire que je n'étais pas dans l'incantation, disons, faites des photos de paysages, faites comme si... J'étais plutôt en train d'expliquer comment, pas à pas, faire des belles photos. Et j'ai construit finalement un mode opératoire, étape par étape, pour faire de belles photos. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que je me retrouve complètement dans ta démarche. En tant qu'enseignant, en tout cas ancien instituteur, effectivement, c'est, je pense, un des points forts de mon approche sur la photographie animalière. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire créer un processus très cadré, très pédagogique, qui permet d'avancer tranquillement dans la photographie animalière. Et c'est vrai que le pont peut être fait de cette manière-là, effectivement. Alors, j'ai lu quand même un petit peu ta biographie sur ton site, en anglais, donc il a fallu que je me remémore un petit peu de mes vieux cours d'anglais, mais ça a plutôt bien fonctionné. Donc, tu dis que, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité pour toi, mais que la photo est devenue vraiment le but de tes voyages. Alors, j'ai une question qui est peut-être un petit peu provocatrice. Est-ce que tu es quand même capable d'apprécier un paysage sans avoir besoin de le photographier, en fait ? Oui, parce que je n'ai pas toujours un appareil photo sous la main. Et quand je traverse un beau paysage, je sais l'apprécier. Mais je pense qu'on ne connaît réellement bien un paysage que quand on l'a photographié. Et je pense que la pratique de la photo m'a permis d'être très souvent au contact du paysage, au contact de la nature. Et à force, j'ai développé une connaissance de mon sujet qui fait que je l'aime de plus en plus. D'accord. Je veux dire que tu as guéri vraiment ton œil sur comment apprécier le paysage, comment l'observer surtout. Et c'est ce qui fait que maintenant, tu as une vision qui est vraiment centrée sur l'appréciation du paysage. Oui, je sais lire un paysage. Je sais évaluer, je pense, je sais évaluer assez rapidement le potentiel. Je sais quand me déplacer. On va y venir dans la suite de l'interview. Je sais quand me déplacer. Je sais lire l'évolution. La météo, c'est extrêmement important. Je sais lire la météo. Et puis, j'ai développé vraiment une passion pour le sujet qui fait que j'arrive à me lever. Moi qui ne suis pas à l'EFTO, qui ne suis pas du matin, j'arrive à me lever à 4 heures du matin pour prendre des photos de paysage. Parce que je sais qu'il y a une bonne chance d'assister à un spectacle de la nature qui est, il y en a d'autres, mais qui est notamment le lever du soleil. Ou même avant, on y viendra, d'autres lumières qui sont extraordinaires. Effectivement. Alors ça, tu l'as souligné, ça peut être un super bon indicateur du degré de sa passion pour la photo. Si on est capable de se lever très tôt ou de revenir très tard, c'est qu'en général, la passion, elle est belle et bien là. Alors, on en a parlé en off, en préparant l'interview. Et donc, tu m'avais dit que tu n'accordais pas forcément une très grande importance au matériel, même si, évidemment, il est nécessaire. Et je te rejoins sur ce point. Tu viens de le dire, il faut d'abord connaître son sujet avant de s'intéresser au matériel. Malgré tout, j'aimerais quand même que tu nous dises un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo, s'il te plaît, Frédéric. Alors, dans mon sac photo, il y a tout ce qu'il faut pour faire des belles photographies de paysages. Alors, concrètement, je photographie en numérique depuis un moment quand même. J'ai démarré en argentique avec la diapositive, donc la pellicule Velvia qui est très connue des paysagistes parce qu'elle a une définition, un piqué en fait, en dirait-on à l'époque. Enfin, dirait-on maintenant, un piqué et puis une saturation qui convient très bien au paysage. Donc, non numérique, voilà, j'ai concrètement un Neos 5D Mark III et puis toute une série d'objectifs qui me permettent d'avoir des focales entre 16 et 400 mm. Donc, j'ai un 16-35, alors la version 2, puisque la version 1 n'était pas terrible, 16-35 en ouverture de 8, j'ai un 24-105, j'ai un 100-400 et puis pour des sujets particuliers, plutôt portrait ou de photos que je peux faire en ville, j'ai un 70-200, le tout dans les versions professionnelles de Canon. Effectivement, le 70-200 est un super objectif pour le portrait et quelque chose que j'aime beaucoup, oui. Oui, non, non, il est très agréable à utiliser en plus. Alors ça, c'est le matériel, alors c'est le matériel évidemment indispensable, un boîtier objectif, mais ce qui est tout aussi indispensable, ce sont les accessoires. Et je pense qu'en paysage, c'est un domaine où les accessoires sont extrêmement importants, je pense notamment au trépied, le trépied permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, enfin, permet de prendre des photos qu'on ne pourrait pas faire sans. C'est une vraie porte, un vrai tremplin vers la créativité, le trépied. Oui, absolument, ça permet d'explorer notamment des vitesses d'exposition, qui sont impossibles évidemment à main levée. Quand on veut faire des expositions de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, on a d'autres choix que d'utiliser un trépied. Donc c'est l'accessoire essentiel, il y en a deux autres à mon sens, il va y avoir trois. Ce sont les filtres, donc il y a le filtre polarisant et le filtre dégradé. Ça, c'est un des conseils qu'on va passer dans le site de l'interview, mais un filtre dégradé et un filtre polarisant, je t'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et puis, il y a un déclencheur à distance également, pour limiter les risques de bouger. Effectivement. Alors, tiens, une question d'actualité que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, donc je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Les photographes de paysages, ça peut arriver parfois que certains soient équipés avec des moyens format pour avoir vraiment une qualité d'image absolument énorme et formidable. Il y a à Fujifilm qui vient de sortir, en tout cas, ça va vraiment bientôt être en vente, un moyen format qui sera à moins de 10 000 euros, ce qui reste une énorme somme, mais pour un moyen format, c'est vraiment très accessible. Qu'est-ce que tu penses de ce type de capteur, toi, moyen format, donc plus grand qu'un 24-36, et qui permet d'accéder à des qualités de tirage vraiment absolument époustouflantes ? Ah, on va dire que c'est le NACPEZ Ultra. Maintenant, je pense qu'on n'est pas obligé, parce qu'on n'est rien obligé de faire d'ailleurs, mais je dirais que ce n'est probablement pas par ça que je commencerais, si j'avais à débuter, et on peut faire des photos extraordinaires avec les capteurs d'aujourd'hui, qui ont une définition qui s'approche des moyens format d'autrefois. Aujourd'hui, avec des 30 mégapixels, j'ai reçu un catalogue de photos il n'y a pas longtemps, et j'ai regardé l'évolution du matériel, on est à 30 mégapixels maintenant en plein format, sur les 5 des marques 4, ou l'équivalent. Bon, ça aujourd'hui, c'est supérieur au moyen format d'autrefois. Donc, c'est sûr qu'il y a une surenchère dans la définition. Il y a des gens qui comptent les pixels, ils sont contents parce qu'ils ont plus de pixels que les voisins. Bon, ce n'est pas une course dans laquelle j'ai envie de m'engager. D'autant que, qui dit moyen format, dit qualité d'image extraordinaire, mais dit objectif extraordinaire, parce qu'il faut des objectifs qui supportent, qui puissent révéler et exploiter les qualités du moyen format. Il faut une technique, d'une manière générale. Enfin, il faut un matériel et une technique photographique qui soient vraiment au top. Parce que si on ne sait pas limiter les risques de bouger, ce n'est pas la peine de se lancer dans du moyen format. Oui, écoute, je ne pouvais pas rêver mieux comme réponse. Effectivement, je te rejoins sur tous les points. Je n'ai pas grand-chose à rajouter d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le problème du numérique qui rejoint l'état d'esprit de l'informatique et de la high-tech en général. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les marques puissent se différencier les unes des autres. Et c'est toujours la course à la surenchère, comme tu as dit. Et ça peut être piégeux pour le consommateur qui peut des fois ne pas savoir raison garder dans ce matériel. Oui, donc comme tu disais en intro de cette question, j'aime bien mon matériel parce que ça m'aide à faire des photos, mais je ne mise pas tout sur le matériel. Aujourd'hui, c'est encore le photographe qui prend la photo. Effectivement. D'ailleurs, on a souvent coutume de dire que le problème ou la qualité de la photo se situe à quelques centimètres derrière le viseur. Et évidemment, on parle du photographe. C'est là que ça se situe. Bon Frédéric, écoute, on aborde vraiment, c'est parti, le cœur de l'interview, donc 10 conseils pour réussir cette photographie de paysage. Donc ces 10 conseils-là sont évidemment issus d'abord de ton livre que tu avais écrit en 2010, mais qui sont maintenant, ces 10 conseils-là sont maintenant dans l'information que tu as faite avec Studio Gemini. On commence avec le premier point, le premier conseil qui va concerner l'élaboration du projet photo avant de partir en voyage. Voilà, donc est-ce que tu peux développer ce point-là s'il te plaît, Frédéric ? Oui, en fait, la photographie de paysage, comme d'autres domaines d'ailleurs, n'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'on obtient un résultat après l'avoir imaginé, préparé, et je pense qu'on réussit souvent la photo. C'est mon cas, alors il y a plein d'exceptions, mais on peut réussir des photos qu'on n'avait pas prévues de faire, donc on ne maîtrise pas tout. Mais plus on prépare en amont, plus on a des chances finalement de réussir ces photos. Alors, ça permet déjà de préparer d'un point de vue logistique, c'est-à-dire de savoir où aller, quels sont les points de vue. La préparation consiste tout bêtement, c'est presque plus qu'une question de logistique, à repérer les lieux, à rechercher les lieux photogéniques dans un pays ou une région dans laquelle on veut aller, et de sélectionner ce qui correspond à sa personnalité, à son projet, à ce qu'on a envie de faire. Il ne s'agit pas de photographier tous les châteaux d'Ecosse, à moins que ce soit son projet, mais il y a peut-être des châteaux qui ressemblent un petit peu plus à l'ambiance qu'on veut apporter à ces images, qui correspondent un peu plus à sa personnalité. Et ce sont ces lieux qu'il faut sélectionner et rassembler même dans un document, que moi j'appelle un storyboard, qui constitue une finée, après la sélection, qui constitue une finée votre projet photo. Il n'y a aucune obligation de faire le tour de l'Ecosse, de faire le tour de quoi que ce soit. Le tour de l'Ecosse, je ne recommande pas forcément, même si intellectuellement, c'est bien d'avoir fait le tour d'un pays, mais c'est surtout dans les Highlands et sur la côte ouest que c'est intéressant d'aller. Je pense qu'il y a beaucoup de tours opérateurs qui vous proposent de faire le tour de l'Ecosse, le tour de ceci, de cela, mais en réalité, ça ne va pas forcément vous aider à construire votre projet. Pour réussir finalement, pour avoir un résultat, il faut avoir une intention. et la préparation permet d'affiner son projet et paradoxalement, d'être plus efficace sur le terrain quand il s'agit d'improviser. C'est-à-dire qu'on peut improviser, il faut improviser. On ne sait pas sur ce sur quoi on va tomber. Donc, il faut être en capacité de réagir et d'improviser. C'est-à-dire de faire des photos qu'on n'avait pas prévues de faire, de faire des cadrages qu'on n'avait pas repérés, de trouver des points de vue d'un lieu emblématique qu'on n'avait pas imaginé. Mais on improvise d'autant mieux qu'on connaît bien sa partition. Et la partition, c'est le storyboard. Et tous les très bons musiciens diront évidemment la même chose. Un bon improvisateur est d'abord quelqu'un qui maîtrise sa partition. Mais j'imagine que pour préparer un projet de voyage photo, comme tu le dis, c'est nécessaire. Les outils qu'on a maintenant à disposition, et je pense d'abord à Internet, ça facilite vraiment ce genre de travail, je pense, non ? Oui, c'est essentiel. Autrefois, on avait accès aux revues, comme Géo, des choses qui vous donnent envie de voyager. Mais c'était quand même une source assez limitée. Maintenant, Internet, effectivement, vous permet d'avoir accès à absolument toute la documentation, les photos, même comment se loger, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez Google Earth, Google Maps, Google ceci, Google cela. Donc, il y a absolument tout. Alors, ce qui pose un autre problème, c'est-à-dire que vu qu'on a accès à tout et qu'on ne peut pas tout photographier par définition, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne parmi tout ce qu'on voit, les lieux qui nous intéressent, les ambiances qui correspondent à son projet, et ensuite, on planifie son voyage en fonction de ce qu'on a envie de faire. Si on a envie, par exemple, si on est attiré par un ciel un peu perturbé, avec des jeux de lumière dans les nuages, des gros nuages noirs, bon, il ne vaut mieux pas partir en été, par exemple. On a assez peu de chances d'en rencontrer. Donc, ça suppose de voyager à des périodes qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine pour faire du tourisme, c'est-à-dire en hiver, en automne ou au printemps. Ce qui a un autre avantage, c'est qu'on est moins nombreux sur le terrain et il y a moins de touristes. C'est un des points que j'apprécie. Effectivement, alors c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais on est vraiment dans la photographie de paysages, de projets photos. C'est-à-dire que c'est un photographe qui va vraiment s'investir dans un projet photographique et on n'est pas dans le tourisme, en fait, en famille, avec les enfants, son épouse ou son époux, où il faut jongler entre les impératifs les uns les autres. Là, on est vraiment dans un projet, j'allais dire, presque personnel et on met toute son énergie dedans. Alors, c'est comme ça que je pratique. Maintenant, les 10 conseils qui suivent, plutôt les 9 qui suivent, les 9 restants sont applicables plus ou moins par quelqu'un qui ferait du tourisme et qui serait accompagné. Mais évidemment, voilà, alors qui peut le plus, peut le moins. Si on a moins de temps à consacrer parce qu'il faut répartir son temps entre sa famille et son conjoint, eh bien, on peut quand même négocier des plages de prise de vue. Et je fais le pari que si vous choisissez de faire des photos à 4h ou 5h du matin, personne ne vous en voudra. Je pense que ça ne gênera personne. Évidemment, à condition de ne pas réveiller toute la maison en partant. Tiens, d'ailleurs, préparer le matériel la veille au soir, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner parce que quand on le fait le matin, on oublie des choses et ce n'est pas très très bon. Donc, le faire la veille au soir, c'est bien mieux. Effectivement, tu disais de pouvoir répartir son temps, c'est une bonne chose quand on est en famille, mais de pouvoir également se concentrer sur quelques lieux emblématiques plutôt que d'essayer de tout faire, c'est aussi un bon conseil. Après avoir sélectionné, il faut sélectionner les lieux en quantité, en qualité évidemment, mais en quantité raisonnable. C'est-à-dire que même si physiquement, on a le temps, quand on fait un road trip, un tour en voiture, etc., on a le temps de voir trois lieux emblématiques dans la journée. C'est tout à fait faisable. Mais ce qu'il faut plutôt faire, c'est de consacrer suffisamment de temps à un seul lieu. Donc, ça peut être une journée entière, le matin, le soir, deux jours ou trois jours en fonction de la qualité du potentiel pour être en capacité de bien le photographier. Donc, concrètement, ça veut dire que le temps qu'on aura à passer sur place, on l'investit à faire, par exemple, du repérage. Alors, même si vous avez fait un repérage sur Internet, vous savez à peu près quels sont les points de vue. Ça ne vous dit pas comment accéder au site. Ça ne vous dit pas le temps que ça prend. et puis, vous avez peut-être envie de faire d'autres cadrages ou d'autres points de vue, trouver d'autres points de vue que ceux qu'Internet vous a suggérés. Donc, ça, ça prend du temps et c'est du temps qu'on peut consacrer. C'est du temps pour lequel, un temps de repérage, pour lequel on a besoin de temps mort. Et si on ne passe que deux heures sur site, on n'a pas le temps de faire, en fait, ce travail de recherche sur site. Alors, j'aime beaucoup. Franchement, je suis aux anges parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors, je m'en doutais, mais c'est vrai que c'est bien de l'entendre dire par quelqu'un comme toi qui est expert dans la matière. Mais il y a beaucoup de liens, de ponts, de similitudes entre la photographie animalière et la photographie de paysage. Voilà, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on peut appliquer également pour la photographie animalière, à savoir se concentrer sur des sujets précis plutôt que d'essayer de tout survoler. Parce qu'en général, c'est quand on se disperse que les choses sont mal faites, quoi. Oui, non, tout à fait, tout à fait. C'est vrai de plein de domaines, même en entreprise. Tu faisais la correspondance entre le mouvement professionnel et le hobby. En fait, quand on veut faire un bon travail, il faut gérer ses priorités. Alors, on entend souvent ça dans l'entreprise. Il faut gérer ses priorités. Il ne faut pas avoir 50 indicateurs de performance. Il faut en choisir quelques-uns qui sont révélateurs et qui, voilà, pour pouvoir mieux travailler dessus. Le temps est compté et il faut l'utiliser au mieux. Excellent, c'est exactement ça. Alors là, je n'ai pas du tout de transition pour le troisième point, mais ce n'est pas grave. Donc, le troisième point, tu voudrais insister, et tu en as déjà parlé tout à l'heure, au début de l'interview, sur l'utilisation du filtre polarisant et du filtre dégradé neutre. Alors, je pense que ceux qui débutent dans la photographie ont forcément entendu parler de ce genre d'accessoires sans savoir exactement ce que c'est. Donc, Frédéric, si tu veux bien, qu'est-ce que c'est exactement et en quoi c'est super important ? Alors, juste, je voudrais conclure le point 2 en disant que passer du temps sur place, ça permet de photographier le sujet à plusieurs fois, de plusieurs points de vue et surtout d'avoir toutes les chances de bénéficier de la bonne lumière. Et la bonne lumière, elle est parfois difficile à photographier, d'où l'utilisation des filtres. Alors, le filtre dégradé, puisque effectivement, ça rejoint le point précédent, la bonne lumière est souvent difficile à photographier parce que quand on photographie, par exemple, un coucher de soleil, on va être en contre-jour. Et les lumières sont... Alors, il faut des filtres pour aider, en fait, l'appareil photo à prendre la photo correctement. Alors, concrètement, un filtre dégradé, c'est un filtre qui est... Alors, on parle de filtre dégradé neutre. Alors, il est neutre parce que c'est un filtre qui n'ajoute aucune couleur à l'image. Contrairement à d'autres filtres, en Argentique, on utilisait beaucoup des filtres réchauffants, refroidissants pour essayer d'équilibrer les couleurs. Le filtre neutre n'en rajoute absolument aucune. Sa fonction est de bloquer une partie de la lumière qui rentre par l'objectif et qui atteint le capteur. Alors, il est dégradé parce qu'il a la particularité d'être... Enfin, la partie fumée, c'est une plaque de... une plastique haute performance. C'est comme si on prend une petite plaque de verre et qu'on prend une bougie et qu'on fait fumer la plaque de verre. C'est le même principe, en fait. C'est la même chose. Oui, c'est le même principe. Je crois qu'en cotement, ils doivent faire à peu près ça au niveau de la fabrication. Donc, le revêtement ou l'imprégnation de la matière, finalement, elle est faite de manière dégradée. C'est-à-dire que le haut du filtre est très foncé, très sombre. et plus on descend vers le milieu du filtre, moins il est... Enfin, plus le fumet, finalement, est clair. Ce qui permet de gérer des transitions et d'éliminer... Enfin, de faire une photo sans qu'on s'aperçoive du filtre. Alors, si vous voulez dire... Tout ça, c'est quand même pour aider l'appareil à gérer la grande plage dynamique de lumière parce qu'on le sait, notre œil est capable de voir vraiment une grande plage dynamique, c'est-à-dire des zones très foncées, sous-exposées, des zones très éclairées et notre œil est capable de faire le lien entre tout ça et de pouvoir, en gros, afficher tout ça sans problème. Alors que l'appareil photo, même si les progrès ont été faits dans ce domaine-là, les capteurs numériques ont vraiment du mal à gérer cette grande amplitude de l'immunisité et avec un filtre dégradé neutre, on va aider l'appareil à gérer cette différence d'exposition. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Ce qui se passe généralement, c'est que le ciel est beaucoup plus clair que le premier plan et donc ce qui pose une question, il y a une problématique en termes de dynamique. La dynamique de l'image est trop importante, ce qui pose le problème de comment exposer correctement la photo. Si on expose pour le premier plan le ciel qui est déjà très clair, il va l'être encore plus et risque d'être ce qu'on appelle cramé, c'est-à-dire tout blanc ou trop blanc, donc on aura une perte de détail et l'inverse est exactement la même chose. Si on expose le ciel, le premier plan va être beaucoup trop sombre. Évidemment, donc là, on a un choix à faire, sauf que si on fait ce choix-là, on perd la partie intéressante de l'image. On peut perdre effectivement la moitié de l'image. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un filtre qui permet de diminuer la dynamique de l'image en interposant devant l'objectif un filtre dégradé dont on place la partie foncée sur le ciel. Donc ça va réduire, en fonction des différents filtres, ça va réduire de... Moi, je utilise un ND... Alors après, ça dépend des... J'utilise un filtre qui bloque 9 IL. C'est ça. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais comme il est dégradé, je n'utilise pas forcément la partie la plus sombre. Il est dégradé, mais il est plutôt long également. D'accord. On peut le glisser plus ou moins profondément dans le porte-filtre. D'accord. Donc c'est un filtre carré, c'est ça, et qu'on glisse plus ou moins sur le porte-filtre qu'on va mettre... C'est pas un... Il existe des filtres dégradés neutres qu'on va visser devant la lentille frontale, mais là, toi, ce dont tu parles, c'est un filtre carré qu'on va glisser plus ou moins. C'est ça. Il est rectangulaire. Rectangulaire, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas opposition à circulaire. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on visse sur l'objectif, ce qui n'a pas de sens, d'ailleurs, parce qu'en général, le dégradé est au milieu dans ces filtres-là et ce qui vient en contradiction complète avec les quelques règles de la composition qui veut, la règle des tiers notamment, qui veut qu'on place l'horizon au tiers de l'image, au tiers inférieur ou supérieur. Mais si vous avez sur l'objectif un filtre dégradé dont le dégradé finalement arrive au milieu de l'image, enfin au milieu de l'image, vous êtes obligé quelque part de mettre l'horizon au milieu de l'image, ce qui est un... Donc, le filtre, il est rectangulaire, plutôt assez long, ce qui permet de le glisser plus ou moins profondément dans le porte-filtre et d'adapter le positionnement du filtre en fonction du cadrage qu'on a choisi. Et là, évidemment, on est vraiment dans la... Moi, j'aime beaucoup cette démarche-là parce qu'on parlait tout à l'heure de l'argentique qui permet de prendre le temps mais là, c'est carrément la même démarche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la création, on a posé l'appareil sur un trépied, on a son porte-filtre, on va mettre le filtre plus ou moins, le placer différemment selon ce qu'on veut avoir comme résultat. Et voilà, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment... Je veux dire, presque la vraie photo où le photographe prend le temps de créer son image, comme un peintre finalement. Oui, mais c'est important de le faire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça, on peut le faire sur Photoshop, ou Lightroom, en post-production. Alors, c'est vrai dans certains cas, ça ne l'est pas quand la dynamique de l'image est trop importante parce qu'il y a vraiment des cas où la photo, elle est ratée, complètement ratée. On ne peut pas le récupérer sur Photoshop ou en post-production. donc il faut, on est parfois contraint de le faire au moment de la prise de vue. Et je dirais que faire l'effort de construire sa photo, parce qu'on a déjà fait l'effort de construire un projet avant de partir, autant continuer cette démarche et réussir la photo le plus possible en amont du processus de fabrication de l'image. Ce qu'on ne fait pas dans la préparation, on va devoir le faire sur le terrain. Si ce qu'on ne fait pas sur le terrain, on va devoir le faire en post-production. Et plus on retarde le moment de réussir la photo, eh bien, moins on a chance finalement de réussir. Et au-delà de ça, au-delà du résultat final, il y a un plaisir quand même intellectuel à réussir les choses soi-même à la main, j'ai envie de dire, plutôt que de trafiquer et passer du temps, ce qui est quand même somme toute moins agréable, passer du temps devant un ordinateur, il vaut mieux le passer sur le terrain. Exactement. Et je pense que le temps qu'on passe à construire son image, c'est que ça permet de se connecter à soi-même, de se connecter à ses émotions, de se concentrer, de réfléchir et au final, d'apporter un petit peu de soi dans l'image. Ce qui est le but ultime de tout photographe ou de tout artiste, c'est de faire des photos qui sont un peu personnelles. Écoute, vraiment, c'est top comme conseil parce qu'on entend souvent des photographes qui sont très très bons et à qui on demande comment tu parviens à faire un tel résultat et le photographe va dire en toute bonne foi et vraiment de manière très sincère et va dire je photographie comme je suis ou c'est l'émotion qui parle. Malheureusement, ce n'est pas très concret comme conseil et ça n'apporte finalement pas grand-chose pour celui qui débute. Et là, ce que tu viens de dire, je trouve que ça fait vraiment le lien entre ces conseils très généraux qu'on peut entendre parfois. C'est-à-dire que le fait de passer du temps à faire une photographie, à la composer, à la réfléchir, eh bien, on y met de soi-même et là, les conseils très concrets que tu viens de donner, c'est parfait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du filtre polarisant, Frédéric ? Oui, le filtre polarisant, c'est un filtre que j'ai toujours sur mon boîtier, sur mon objectif. C'est un filtre qui est parfois dans certaines conditions assez magique. C'est un filtre qui a la particularité de supprimer de la lumière polarisée. Alors, la lumière polarisée, c'est une lumière qui a subi déjà une réflexion ou plusieurs. Et c'est, en gros, c'est un filtre qui permet de supprimer des réflexions. Donc, quand vous avez une rivière, une surface réfléchissante d'une manière générale, ça peut être une rivière, un plan d'eau, la mer, etc., mais aussi les feuillages, l'herbe, etc., ça permet de supprimer tous ces reflets-là et d'avoir une image beaucoup plus dense, d'avoir des couleurs plus denses, plus pêchues. Il y a quelque chose, il y a un test qu'il faut absolument faire, c'est de se mettre devant une vitrine ou un parbrise de voiture dans lequel il y a tellement de réflexions qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Vous mettez le polarisant, vous le tournez jusqu'à éliminer totalement les réflexions et comme par magie, alors que vous ne le voyez même pas à l'œil nu, comme par magie, ça supprime les reflets et vous voyez directement ce qu'il y a derrière. C'est un filtre assez incroyable de ce point de vue là. D'accord. Donc toi, tu le laisses en permanence, tu l'as dit, est-ce qu'on peut le laisser ? Est-ce que ce n'est pas embêtant de laisser comme ça un filtre devant ? Parce que finalement, ça fait une espèce de... Voilà, ça fait une couche supplémentaire, ça fait une couche d'air sur le piqué final de la photo ? Alors oui, théoriquement, évidemment. Plus on en met, plus on prend de risques sur le piqué, mais c'est quoi un filtre polarisant par rapport aux 2 cm de lentille de l'objectif, voire davantage ? Donc je pense que c'est tout à fait négligeable et notamment par rapport aux bénéfices qu'il apporte. Oui, effectivement. D'accord. Et puis en plus, ça peut protéger la lentille frontale et qui... de protéger de la lentille frontale. Alors, c'est très important de l'utiliser, d'autant qu'il est absolument impossible. Je pense que dans la description que j'ai faite du filtre polarisant, vous imaginez bien qu'on ne peut pas supprimer sur Photoshop des reflets et puis de deviner ou de construire ce qu'il y avait derrière une vitre. Il est impossible de simuler l'effet du filtre polarisant en post-production. C'est vraiment quelque chose à faire sur le terrain. On revient souvent à ce qu'on entend, c'est-à-dire que la photo, elle est réussie ou ratée à la prise de vue et après, on peut faire ce qu'on veut derrière en post-production. Il n'y aura pas de miracle à faire si à la prise de vue, c'est loupé. Donc, on revient vraiment à ce point super important. Voilà. Point numéro 4, Frédéric, le trépied, on l'a déjà évoqué, je parlais de... comment dire... vraiment de tremplin vers la créativité. qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça ? Alors, on est souvent... Les appareils photos d'aujourd'hui, à la limite, peuvent se permettre de se placer de trépied parce que là, j'ai vu récemment que les derniers appareils photos permettent de prendre des photos à 100 000 ISO avec certainement un petit peu de bruit mais qu'on peut éliminer ou même 20 000. On peut prendre des photos dans des conditions de très basse lumière en se passant de trépied et plus ça ira, plus ce sera le cas. Maintenant, c'est une erreur de se dire que c'est toujours ça de moins importé parce que... un peu comme... C'est un des accessoires qui vous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire à main levée, à savoir d'explorer les expositions très longues. Alors, on est parfois contraint quand même, malgré tout, d'utiliser le trépied parce que on photographie souvent en basse lumière quand on fait de la photographie de paysage. Et les conditions de basse lumière sont accentuées, on va dire, parce qu'on utilise souvent une faible profondeur de champ ce qui oblige à fermer le diaphragme et à faire rentrer d'autant moins de lumière dans le capteur. Donc, voilà, à moins d'augmenter les ISO, au risque de perdre en qualité, on est quand même obligé d'utiliser un trépied la plupart du temps. Mais, j'ai envie de dire, pour ce qui est de l'apport en termes de créativité, le trépied permet de faire des expositions longues qu'il est impossible de faire en main levée. Voilà, et ça permet également de prendre soin de son cadrage, de se poser. Ça, c'est vraiment toute la différence. Par exemple, je te couvre Frédéric, mais j'ai vraiment découvert ça également. Bon, il y a un certain temps de ça aussi, mais il faut vraiment que les gens qui nous écoutent en prennent conscience. Moi, je l'ai découvert par rapport à la macro et j'avais plutôt tendance à, allez, j'ai dit bon, à bâcler presque mes compositions sur la macro parce que les positions que je prenais étaient parfois inconfortables. Donc, finalement, j'avais vite envie de finir la prise de vue pour décontracter les muscles. mais en fait, le trépied permet de s'affranchir de toutes ces inconforts liés à des positions parfois inconfortables, justement, et de prendre le temps de faire le cadrage qu'on veut et vraiment de fignoler, de peaufiner des cadrages qu'on n'aurait pas fait à main levée parce que des fois, ça peut être long et puis on peut avoir mal au bras. Oui, d'autant que si on veut inclure un premier plan, ça veut dire qu'on va parfois être très proche du sol. Par exemple. Et du coup, tenir cette position n'est pas réaliste. Donc, ça permet d'affiner son cadrage et puis également d'attendre la bonne lumière. D'attendre la bonne lumière avec l'appareil photo en place et voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis vous déclencher au moment où la bonne lumière arrive sans même avoir à regarder de nouveau dans le viseur puisque vous connaissez votre cadrage, vous savez qu'il est bon. Donc, ça permet effectivement de rester plus longtemps sur scène tout en gardant un bon cadrage. Oui, complètement. Le trépied, peut-être un dernier conseil sur le trépied. J'évoquais tout à l'heure la contrainte que ça peut être d'avoir un trépied parce que c'est quelque chose d'encombrant et qu'il faut porter. Mais je conseille quand même d'avoir, pour ce qui est de la photographie de paysage, d'avoir un trépied aussi lourd que possible, j'ai envie de dire. Parce que le poids signifie stabilité. Oui, tout simplement. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que sur certains trépieds, je pense même tous d'ailleurs, on voit parfois une espèce de crochet sur un des pieds ou alors au milieu, un crochet qui permet d'accrocher justement un poids supplémentaire, un sac de sable par exemple, pour pouvoir allouer encore plus ensemble et être plus stable. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs certains, j'ai remarqué que moi je ne le fais pas, mais certains parfois mettent la main sur le boîtier, tu vois, pour apporter un peu plus de stabilité à l'ensemble, donc ça peut être aussi une autre solution. Et puis un trépied, c'est finalement, c'est un peu comme un objectif, c'est-à-dire que c'est un investissement. Le mien, ça fait plus de 5 ans que je l'ai et je l'ai encore pour des années et voilà, il ne bougera pas. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on l'achète une fois, si on ne l'utilise pas pendant plusieurs mois, ce n'est pas très grave, on l'a toujours quoi. ça me permet d'enchaîner sur la suite, sur le point numéro 5, de faire attention au flou de bouger. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement que le flou de bouger, Frédéric ? Alors le flou de bouger, c'est un flou qui intervient, il y a deux types de flou de bouger, mais celui dont je parle, c'est un flou de bouger qui intervient quand l'appareil ou le trépied d'ailleurs, mais l'ensemble du matériel bouge au moment de la prise de vue. Alors on peut vouloir rechercher, jouer avec cette contrainte et obtenir des filets en faisant des filets d'une... Par exemple, si on suit une voiture ou un vélo qui se déplace de la droite vers la gauche, on peut suivre le sujet en mouvement avec l'appareil photo. Donc là, ça va induire un flou, on imagine bien, alors l'idée c'est de garder le sujet net, c'est-à-dire de faire en sorte que le sujet, bien que l'appareil photo se déplace, que le sujet soit toujours au même endroit dans le cadreur, dans le viseur. Donc ça, c'est difficile à obtenir, il faut beaucoup de pratique. Donc ça, c'est un moyen détourné et très créatif d'ailleurs du flou de bouger. Mais quand on fait la photographie de paysage, il faut absolument que... Alors là encore, il y a pas mal d'exceptions, mais en général, il faut faire en sorte que le boîtier soit totalement immobile pendant la prise de vue. Et si on n'a pas de trépied, évidemment, on imagine les risques qu'on prend et il y a d'autres sources du flou de bouger. Donc là, le flou de bouger, c'est quand il y a un mouvement non voulu, non délibéré du matériel induit par le photographe ou le matériel lui-même durant la prise de vue. Ce qui fait qu'évidemment, on a une photo qui peut paraître nette, mais quand on zoome, qui ne va pas l'être. Exactement. J'allais le dire, donc là, c'est important de le signaler. Il faut vraiment utiliser cette chance qu'on a maintenant avec les numériques de pouvoir voir l'image dès la prise de vue, juste après, et essayer d'aller zoomer dans l'image. Alors regardez, moi j'ai une fonction que j'aime bien sur mon appareil photo. Voilà, je clique sur un bouton et ça me fait un zoom dix fois, ce qui est beaucoup, mais ce qui permet tout de suite de savoir si la photographie est nette ou floue parce que ce n'est pas un timbre-poste, c'est sûr, l'écran est déjà assez grand, ça fait peut-être pas six ou sept centimètres de diagonale, ce qui permet d'avoir déjà un bon avis sur la photo, mais quand on regarde des fois dans le détail, on se rend compte que la photographie est floue, en tout cas, elle n'est pas suffisamment nette et c'est important et ça peut être parfois dû à du flou de bouger. Oui, tout à fait. On sous-estime d'ailleurs, net, net, ce n'est pas net, il y a net et net. Exactement. Il y a blanc, c'est plus blanc que blanc. Et avec les capacités maintenant des capteurs et même des objectifs qui tentent, qui essayent de suivre la résolution des capteurs, le moindre bouger vous fait perdre, vous empêche d'exploiter au maximum les performances de l'appareil. C'est dommage, vous avez investi beaucoup et puis sur le terrain, sur le terrain, vous ratez, en tout cas, vous ne faites pas suffisamment attention et ça ne permet pas d'exploiter les capacités de l'appareil. C'est ça. Alors, quels sont tes trois conseils pour pouvoir justement vraiment supprimer au maximum ce flou de bouger qui peut être embêtant pour la netteté et le piqué final ? Alors, le premier dont on a déjà parlé, c'est d'avoir un trépied, mais les trois autres, finalement, c'est d'utiliser un déclencheur à distance, voire le retardateur. Certains appareils photos ont un retardateur de trois secondes, ce qui permet d'éviter les dix secondes qui permettent normalement de se positionner devant la caméra, de rejoindre ses copains pour une photo de groupe. Donc, ça peut effectivement être un peu long, d'autant que la bonne lumière dure parfois très très peu de temps. Donc, si à chaque fois qu'on prend une photo, il faut attendre dix secondes, c'est très très énervant. Donc, encore, il vaut mieux prendre un déclencheur à distance, ce qui permet de multiplier les prises de vue. Alors, un conseil quand même qui est lié d'ailleurs au deuxième conseil que je donne, c'est que le flou de bouger, alors, il peut être induit par le moment où on déclenche. Donc, si on appuie sur le bouton, même si l'appareil est sur le trépied, ça va nécessairement faire bouger un tout petit peu l'appareil. Mais même avec un déclencheur à distance, le miroir lui-même, quand il se lève, il va, alors, ils sont prévus pour faire des photos jusqu'à trois, enfin, un quatre-millième de seconde. Donc, on imagine la rapidité du miroir. Et quand le miroir bute, en fait, une fois qu'il est levé, il bute, en fait, contre un sort d'amortisseur. Mais là, ça fait bouger le... Complètement, Les micro-vibrations qui sont vraiment très embêtantes pour le piquer vraiment ultimé. Oui, il y a une micro-vibration qui dure une demi-seconde ou une seconde. C'est ça, oui. Et donc, je conseille de déclencher une première fois... Alors, je conseille, en fait, d'utiliser la fonction que certains appareils photo ont. Et si on veut faire de la photographie de paysage, je conseille d'acheter un appareil photo qui a cette option. Une option qui consiste à réaliser, en fait, le déclenchement en deux temps. Le premier temps, c'est relever le miroir. Et le deuxième temps, c'est relever le rideau, en fait, de faire rentrer la lumière sur le capteur. Quand on photographie à main levée, ces deux opérations sont faites dans le même instant. Et avec l'option relever le miroir lors de la prise de vue, alors ça porte différents noms en fonction des constructeurs, mais ça permet, en fait, après un premier déclenchement de relever le miroir. Donc, on attend une ou deux secondes pour que les vibrations disparaissent. Et ensuite, on appuie une deuxième fois pour relever le rideau, en fait, là, qui est très léger et qui n'induit quasiment aucune vibration. Et voilà. Donc, cette option plus le fait d'attendre un petit peu la fin de la vibration permet de limiter les flots de bouger. C'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime et qu'on connaît assez peu. Effectivement, et c'est vrai que tu as souligné tout à l'heure l'importance des investissements qu'on peut faire sur un super objectif de gamme pro avec un capteur qui est vraiment super bien défini. On peut clairement perdre ces avantages-là chèrement gagnés, c'est le cas de le dire, avec un miroir qui n'est pas relevé et qui va faire du... en se levant, qui va faire un peu de vibration et qui va perdre ces avantages-là. J'ajouterais, pour compléter ce que tu viens de dire, que la fonction Live View de la plupart des réflexes maintenant, justement, permet déjà de s'affranchir du relevé de miroir puisqu'il est de fait déjà relevé. Pas chez Sony, je crois, parce que la technologie est différente, mais chez Calone, Nikon, Patax avec des réflexes on va dire classiques avec le miroir. Quand on utilise la fonction Live View, le miroir est relevé pour pouvoir voir l'image sur l'écran et c'est déjà ça en moins de vibrations. Oui, tout à fait. Le troisième conseil que je donne, c'est de multiplier les prises de vue parce qu'on n'est jamais trop prudent et on pense peut-être avoir fait une photo complètement nette, mais c'est notamment le cas quand il y a du vent et quand vous avez posé votre trépied sur quelque chose qui est aussi stable que possible, mais pas totalement non plus parce que quand on est sur de l'herbe, on a beau un peu tasser, planter, essayer de planter le trépied sur le sol, ce n'est pas toujours hyper stable. Donc, il faut multiplier les prises de vue. C'est ça. C'est rien en plus en numérique, donc il ne faut pas se gêner. Bien sûr. Évidemment, après ça fait un peu plus de travail en post-traitement, mais des fois ça vaut le coup de faire ce travail-là, en tout cas d'avoir plus de quantité. C'est exactement la même chose pour l'animalier où on veut figer le mouvement d'un oiseau en vol par exemple, et bien là, c'est la même chose. Il faut absolument multiplier les prises de vue pour augmenter la chance d'avoir le comportement intéressant sur une des images. Frédéric, le point numéro 6, on va pour le coup parler de longue durée. Pour la créativité, en quoi la longue durée peut booster la créativité du photographe ? On disait d'un instant que le trépied était l'accessoire indispensable de la créativité et précisément pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'avec un trépied, vous pouvez photographier en exposition longue. Une exposition longue, on se comprend, c'est une exposition qui fait plus d'une demi-seconde et qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures. C'est évident qu'un trépied est indispensable. Pourquoi c'est créatif ? C'est créatif parce que finalement quand vous utilisez des expositions longues, vous obtenez un résultat que vous ne voyez pas l'œil nu. L'œil photographie quelque part ou voit en temps réel. Je ne sais pas quelle est la fréquence en termes d'images par seconde du cerveau. Je ne sais pas combien il est capable de traiter. Vous voyez une vague, vous voyez tous les détails de la vague qui se forment. Photographier en exposition longue, ça vous permet de voir des choses ou de réaliser une image qui n'a rien à voir à ce qu'on voit d'habitude à l'œil nu. Rien que ça, c'est un petit plus que vous apportez à votre image. On peut l'utiliser de différentes manières en fonction de la durée de l'exposition. Quand on fait une exposition de quelques secondes, quelque part on va révéler un mouvement. Dans une scène de paysage, il y a souvent du mouvement. Pas toujours, mais en tout cas beaucoup plus que dans de la photographie d'architecture ou des choses comme ça, il y a souvent de mouvements. Ça peut être des vagues évidemment si on est au bord de la mer ou une cascade bien entendu. Les nuages par exemple ? Les nuages ou les nuages. Ça peut être même les branches d'un arbre ou des plantes qui seraient au premier plan et qui bougent en fait grâce au vent. Je n'ai pas envie de dire à cause du vent, mais plutôt grâce au vent puisque ça permet de rajouter quelque chose dans l'image. Donc quelques secondes d'exposition, vous verrez les branches bouger et du coup ça va permettre d'apporter un niveau de lecture à l'image que vous n'auriez pas eu si vous aviez déclenché à main levée ou à vitesse élevée. Donc là, on peut dire qu'il y avait du vent, on peut dire qu'il se passait des choses intéressantes dans l'image. Donc les mêmes éléments, c'est-à-dire notamment les vagues, etc., si vous utilisez une exposition de plusieurs dizaines de secondes, plutôt que de les révéler, vous allez les faire disparaître. Et c'est notamment le cas quand vous avez des cascades, quand vous photographiez en vitesse élevée, vous allez avoir tous les détails de l'eau, des gouttes qui s'éclatent contre les rochers, etc. Si vous photographiez à plusieurs dizaines de secondes d'exposition, vous allez faire disparaître toutes ces gouttes, tous ces détails et vous allez créer quelque chose d'un peu énigmatique. Les vagues, en fait, si elles sont importantes, vous photographiez pendant 30 secondes ou une minute, vous allez complètement les faire disparaître et ça va faire apparaître à la place une sorte de brouillard qui va être très énigmatique, très évocateur. Ça va créer des ambiances vraiment très très riches. Moi, j'aime beaucoup, alors effectivement, ce que tu dis là, c'est vraiment très chouette et quand tu disais booster la créativité, on est vraiment là-dedans. J'aime beaucoup l'effet dufteux que ça peut provoquer quand on voit les filets, c'est même pas des filets, c'est le flou de rivière, ça fait un effet dufteux qui est vraiment très énigmatique et cet effet dufteux va être en contraste vraiment très violent et très fort avec la pierre à côté qui, elle, de fait, est restée nette évidemment parce qu'elle ne bouge pas et ce contraste, vraiment dans le contraste, des matières et c'est quelque chose qui est des fois parfois difficile à réaliser en photographie. Contraster la lumière, contraster les couleurs, c'est plus simple à mettre en oeuvre mais contraster les matières, c'est plus difficile, je trouve. Et bien là, on peut y arriver avec ces longues pauses entre une matière très dure et une matière très moelleuse, et bien c'est quelque chose qui est vraiment très riche et j'aime beaucoup ce genre d'image. On arrive vite à obtenir des choses un peu surnaturelles. J'ai fait une photo en Irlande à un endroit qui s'appelle Sleehead, c'est dans le comté de Kerry où il y avait des vagues au moins d'un mètre de haut voire davantage. C'était des conditions de très haute marée, il y avait beaucoup de vent et j'ai utilisé une exposition de 20 à 30 secondes et il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient cette photo, ils pensent que ce sont des nuages en fait. Ils pensent que j'étais en haute montagne et que j'ai pris les photos au-dessus des nuages. et du coup, ça rajoute vraiment du mystère à l'image et vraiment, ça interpelle. Je recommande vraiment de tester, c'est très facile à faire. Exactement, c'est très facile. Il ne faut pas que les gens se disent « Ah oui, mais ça a déjà été fait, c'est un truc qui est vu et revu, la cascade avec le long temps de pause et c'est déjà fait et refait et refait. » Et on s'en fiche complètement. L'intérêt, c'est de se faire plaisir sur le moment de s'exercer, de tester des choses et puis finalement, c'est en testant qu'on se découvre une passion pour tel ou tel point particulier donc il faut vraiment le faire et s'amuser à faire ça. Oui, et puis de toute façon, les photos de cascades qui sont prises à main levée en vitesse élevée, elles sont faites également, elles sont faites même encore beaucoup plus souvent donc quitte à choisir un sujet qui a été fait, autant choisir un sujet qui est fait moins souvent et qui est fait par des gens peut-être qui connaissent un petit peu plus et qui a la technique photo. Et puis après, il y a plein de façons de... c'est une technique qui est un... c'est pas parce qu'on utilise la même technique que d'autres personnes qu'on va avoir les mêmes photos. Exactement, c'est tout à fait vrai, oui. Non, non, c'est une technique à la disposition des photographes qu'il faut connaître et utiliser. Alors un truc qui est vraiment très bien à faire et qu'on voit assez peu sur les forums, sur les sites de partage photo, même sur Facebook, c'est le flou de bouger des... tu l'as dit tout à l'heure, des branches avec le vent et on dit souvent qu'il faut sortir par mauvais temps. C'est là où les photos sont, particulièrement pour le paysage, sont vraiment très belles à faire. Un gros vent avec des nuages assez noirs mais surtout un gros vent qui va faire bouger tous les feuillages. Et bien on fait un long temps de pause de 10, 20, 30 secondes et on va avoir les troncs très... évidemment très nets parce qu'un gros arbre ne bouge pas avec son tronc même s'il y a beaucoup de vent et tout le reste des branchages et des feuillages va être tout flou, tout... c'est même bizarre, c'est difficile à décrire et ça peut donner des photos vraiment extraordinaires. Donc il ne faut pas s'en priver. Oui, il faut... Alors on peut faire 20, 30 secondes, on peut aussi faire une demi-seconde ou une seconde parce que ça peut... Les effets vont être différents. Ça dépend de la force du vent, ça dépend de l'amplitude du mouvement, etc. Mais si on a des... Si on photographie en automne par exemple les feuilles d'un arbre sur un arbre dans lequel il reste encore quelques feuilles bien jaunes, sur un fond de nuage ou un fond très très foncé, eh bien utiliser avec un peu de vent, utiliser une vitesse d'exposition d'une demi-seconde, ça permet de créer une sorte de virgule en fait. Alors que si on photographie à 20, 30 secondes, là on va quasiment faire disparaître la feuille et on aura... Donc c'est... Il y a vraiment une combinaison, il faut essayer. Il faut essayer mais il faut savoir que quand... On peut faire disparaître carrément le sujet si l'exposition est très longue. Donc on peut... Alors du coup on le fait disparaître. Ce qui peut être intéressant c'est aussi de le faire apparaître non pas l'objet en lui-même mais le déplacement de l'objet comme une feuille qui bouge, etc. Donc bon, il faut tester. Il faut tester mais... C'est content mais il faut tester. Encore une fois, on revient sur l'intention photographique. C'est toujours le même... Comment dire ? C'est vraiment la marotte. On ne fait pas une photo pour faire une photo. On fait une photo parce qu'on a une intention. Et si l'intention c'est de faire comme tu disais une virgule et de montrer la force du vent peut-être qu'on mettra une demi-seconde parce que ça suffira et si on veut vraiment montrer autre chose on mettra plus de temps. Il faut vraiment avoir une intention photographique et c'est ce qui va déterminer le réglage derrière par la suite. Écoute, j'ai fait une conférence à Paris au salon de la photo il y a quelques semaines maintenant novembre 2016 et j'expliquais comment faire une photographie animalière captivante et pour y arriver j'expliquais entre autres qu'il fallait montrer un comportement en tout cas raconter une histoire dans la photographie et puis une personne m'a posé une question elle m'a dit c'est très intéressant pour l'animalier je vois tout à fait comment faire mais pour le paysage raconter une histoire avec un paysage je ne vois pas trop. Et bien justement le point numéro 7 Frédéric va pouvoir permettre de répondre à cette personne-là et puis peut-être à d'autres personnes aussi Oui absolument raconter une histoire alors les histoires sont souvent les histoires sont des histoires d'humains donc intégrer un personnage dans l'image voire un animal ça permet effectivement de alors ça peut être un animal ça peut être une pomme de pain ça peut être quelque chose qui va interpeller et qui va permettre de raconter une histoire donc les chemins c'est très intéressant il y en a beaucoup dans les paysages des chemins si vous intégrez un chemin finalement dans le paysage l'œil va suivre le chemin puis on va se demander ce qu'il y a au bout du chemin enfin voilà c'est des petites choses qui peuvent vraiment rajouter de la alors déjà concrètement ça rajoute au-delà de raconter de raconter une histoire déjà ça permet d'obtenir un point d'accroche d'insérer un point d'accroche dans l'image Tu veux dire que c'est important que l'œil sache ou alors ne peut pas aller directement quand il regarde une photographie parce que ça peut être déstabilisant de ne pas savoir où aller quand on regarde une photo c'est ça en fait l'idée ? Oui alors c'est un des secrets de la composition que de permettre à l'œil de rentrer dans l'image on le verra tout à l'heure juste après sur le conseil suivant qui consiste à intégrer un premier plan dans l'image le secret de la composition c'est d'aider le spectateur à rentrer dans l'image et de le capter de faire en sorte qu'il n'ait plus envie de sortir de l'image et qu'il soit un peu hypnotisé par cette image qu'il l'interpelle qu'il va regarder des détails il va naviguer dans l'image il n'y aura aucun élément qui va l'inviter à sortir dans l'image et le point d'accroche c'est un des éléments qui va l'aider à rentrer dans l'image et à rester dans l'image il faut faire attention à ce que le personnage l'animal ou ce qu'on rajoute dans le paysage soit d'une taille réduite parce que si on intègre un humain qui fait un tiers de l'image ça va finir en portrait effectivement c'est plus l'idée on sort du cadre du paysage pareil pour le si vous intégrez un animal qui prend la moitié de l'image c'est de la photo animalière il faut que le point d'accroche soit plutôt petit il faut que ce soit visible en même temps si vous mettez un humain très petit qui peut faire un centimètre par exemple sur une feuille A4 c'est largement suffisant s'il est contrasté s'il est en contre-jour là on va très rapidement le voir alors il peut être moi j'aime moins parce que ça fait un peu téléphoner il peut avoir des habits rouges il y a des gens qui utilisent des parapluies de couleurs des choses comme ça c'est un peu c'est un petit peu démodé comme effet mais c'était un peu l'idée ça fait un peu mise en scène peut-être un peu artificielle un peu artificielle un peu mise en scène donc c'est un point d'accroche et ça donne aussi une idée d'échelle parce qu'on peut dire tiens il y a une formation géologique il y a un arbre il a l'air grand est-ce qu'il est grand est-ce qu'il est petit des fois on ne sait pas trop donc ça permet de donner un élément d'échelle et de rajouter un peu de vie un peu de dynamisme l'image j'ai des fois des gens qui m'ont dit qu'il me manquait un peu d'humain dans mes images alors personnellement ça ne me gêne pas parce que c'est justement ça que je veux enfin c'est un des effets que je veux reproduire c'est un peu l'immensité la nature complètement vierge d'activité humaine mais en même temps intégrer un personnage si on le place correctement dans une position un peu contemplative ça permet de rajouter de l'émotion également dans une image complètement et là tout ce que tu dis ça me fait penser à Antonin Charbouillot un jeune photographe que j'ai interviewé il y a quelques temps ça doit être l'épisode 42 je crois donc là ceux qui nous écoutent peuvent aller voir son compte Instagram de Antonin Charbouillot tout ce que tu dis me fait penser à ça et il se met lui-même en scène c'est-à-dire qu'il va déclencher à distance son appareil et c'est lui qui est en scène dans le paysage et ça donne vraiment ça rajoute voilà ça rajoute de la narration à son paysage et c'est absolument excellent alors c'est un voilà c'est un petit truc qu'il faut utiliser mais utiliser de temps en temps il ne faut pas le faire sur toutes ces images parce qu'au bout d'un moment ça devient ça peut devenir un petit peu un petit peu lassant je trouve donc c'est un petit plus qui permet de de rajouter de la variété dans une image mais le faire systématiquement ça fait un peu recette de cuisine alors quand on voit une seule image indépendante d'un portfolio ou d'un projet c'est pas gênant du tout mais si le même personnage est à peu près positionné de la même façon sur plein d'images du coup là bon c'est un effet qu'il faut utiliser avec parcimonie mais qui rajoute effectivement pas mal de choses à l'image exactement tu parlais de variété dans la photographie de paysage intégrer un premier plan donc le conseil numéro 8 ça fait partie de la variété qu'on peut intégrer voilà le premier plan le premier plan c'est un des secrets de la composition qui est de permettre finalement à la personne qui n'était pas là avec vous dans le paysage de quand même rentrer dans l'image ça permet également de créer un effet 3D qui est assez riche et qui permet de rendre hommage à l'immensité des lieux et également de renseigner sur la nature du paysage c'est-à-dire sa végétation il peut y avoir des formations géologiques caractéristiques des lieux alors il faut choisir un premier plan qui soit joli caractéristique si possible et qui donne envie mais c'est quelque chose qui permet de rajouter quelque part presque un deuxième sujet à l'image si vous photographiez un paysage en photographiant uniquement à hauteur d'homme et en photographiant en zoomant un petit peu là vous n'aurez que ce qui se passe à l'infini donc c'est bien d'inclure également un premier plan tout en gardant tout en gardant l'infini dans l'image bien sûr grande question comment on fait pour se débrouiller pour avoir parce qu'il y a vraiment évidemment une distance énorme entre le premier plan qui est à quelques mètres et l'infini qui est par définition très très loin comment on fait pour pouvoir avoir tout net si on veut avoir tout net justement c'est le conseil numéro 9 en fait c'est d'augmenter la profondeur de champ bien entendu donc la profondeur de champ c'est le réglage de l'objectif du diaphragme dans l'objectif qui permet d'obtenir une zone de netteté très très importante la zone de netteté comme son nom l'indique c'est la zone de l'image qui va être net donc plus on ferme le diaphragme c'est à dire plus on a un chiffre élevé après le f donc f8 f16 f22 etc plus le diaphragme va être fermé et plus la profondeur de champ va être élevée alors c'est paradoxal d'ailleurs d'avoir un chiffre élevé et une petite ouverture en fait il faut savoir que c'est f slash 16 donc c'est f fraction 16 donc c'est un seizième de l'ouverture au maximum de l'objectif donc c'est un petit truc pour s'en souvenir alors évidemment il faut la fermer si je peux dire au maximum mais il faut faire attention parce que plus on ferme le diaphragme plus on risque de diminuer la qualité optique de l'objectif effectivement dès qu'on va dans les extrêmes grande ouverture ou petite ouverture dès qu'on va dans les extrêmes en général c'est pas là où l'objectif comment dire exprime la quintessence de ses capacités il l'exprime en général plutôt à la moitié c'est ça donc si on a un objectif qui ferme de 2.8 à f22 par exemple vous allez photographier à f13 par exemple c'est ce qu'on peut conseiller donc il faut connaître son objectif alors il y a sans forcément aller jusqu'à éplucher tous les tests les tests de mire et tout ça on n'est pas obligé mais d'une règle tous les objectifs fonctionnent de la même manière et la vie en général fonctionne de la même manière aussi les extrêmes en général c'est danger c'est en général il y a un loup ça peut pas marcher aussi bien que alors juste un tout petit bémol par rapport à ça là vraiment je parle c'est le photographe animalier qui parle effectivement les extrêmes ça peut être problématique mais n'empêche que pour les grandes ouvertures quand on a un objectif qu'on a payé très cher un 400 mm qui ouvre à 2.8 et s'il n'y a pas beaucoup de lumière ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser l'ouverture à son maximum et de se dire je vais fermer parce que c'est là où l'objectif est le meilleur non s'il faut beaucoup de lumière on va ouvrir à 2.8 et tant pis si effectivement le piqué est un peu moins fort quoi oui oui alors après c'est toujours un choix qu'on fait fermer l'objectif ou l'ouvrir complètement ça diminue concrètement la qualité de l'image mais ça permet d'obtenir un arrière plan qui est flou donc il faut choisir entre ce qu'on veut faire et c'était un choix il faut voir les avantages les inconvénients mais en ce qui concerne la photographie de paysage comme on sait qu'en général on veut une profondeur de champ élevé il faut fermer au maximum alors vous allez me dire comment on fait pour avoir une profondeur de champ élevé sans fermer au maximum il y a un moyen de le faire le premier moyen c'est de faire la mise au point comme on dit au tiers du paysage et non pas à l'infini comme on le ferait spontanément et comme moi j'ai fait quand j'ai commencé la photographie de paysage sans trop connaître cette technique alors il se trouve que quand on fait une photo quand on fait la mise au point sur un sujet à une ouverture donnée on a un certain crédit de profondeur de champ c'est à dire qu'on a une certaine zone de netteté cette zone de netteté elle est répartie pour un tiers devant le sujet sur lequel on a fait la mise au point et pour deux tiers au-delà du sujet bon ce sont des règles optiques c'est comme ça pas forcément besoin de comprendre donc imaginez que vous faisiez la mise au point à l'infini et bien vous n'allez bénéficier finalement que d'un tiers de la zone de netteté puisque la zone de netteté les deux tiers donc au-delà du sujet c'est à dire au-delà de l'infini bon ça va être net mais l'infini c'est l'infini donc vous allez perdre finalement deux tiers de votre zone de netteté donc du coup le secret c'est de faire la mise au point au tiers du paysage c'est non pas sur l'infini mais plutôt plus proche de vous que la montagne qui se trouve au-delà par exemple ok donc un conseil pour apprendre déjà à connaître son matériel et gérer au mieux la profondeur de champ ce qui est la question ici c'est qu'on peut utiliser un calculateur de profondeur de champ il existe des versions sur smartphone donc c'est très pratique parce qu'on peut les emmener sur le terrain et qui vous donne pour une combinaison de format de capteur donc plein format ou pas une combinaison de format de capteur de focale d'ouverture et de distance par rapport au sujet c'est à dire l'endroit où vous mettez la mise au point mais pour chacune de ces combinaisons en fait ils vous donnent la zone de netteté et il vous dit l'image sera nette entre 5 mètres et l'infini ce genre de choses donc c'est quelque chose qui peut être utile à emmener sur le terrain ou également à utiliser en fait avant de partir pour bien connaître son matériel on n'est pas forcément obligé de l'utiliser sur le terrain une fois qu'on a compris comment ça marchait on se dit que voilà si on fait la mise au point à 10 ou 20 mètres on a quand même une profondeur de champ très très respectable c'est utilisé dans des cas extrêmes où on doit avoir si on veut mettre en premier plan par exemple une fleur ou une roche particulière à 10 ou 20 cm de l'appareil photo là vraiment on peut être limité à un profondeur de champ donc ça peut être utile dans ces conditions là oui et puis c'est vrai qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'on est toujours dans la même logique à savoir prendre le temps de faire la belle photo et ça fait partie de cet esprit où on se pose on calcule voilà on prend le temps de bien faire les choses après si on n'a pas envie de trop se prendre la tête ou si on n'a peut-être pas le temps non plus d'ailleurs il faut savoir qu'avec un objectif grand angle et si on utilise une ouverture je veux dire voilà intermédiaire à f11 par exemple la zone honnêteté est quand même assez large et il y a peu de chances qu'on se trompe si on ne prend pas le temps de faire tous ces calculs là Frédéric on va aborder le dixième et dernier point et là c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut dire assez souvent et je pense que ceux qui s'intéressent à la photo arrivent à avoir régulièrement ce genre de conseil mais c'est bien je pense de vraiment assister là-dessus parce que c'est ce qui permet d'avoir une photo qui soit extraordinaire il s'agit du photographier avant le lever de soleil et de continuer après le coucher alors qu'est-ce que tu peux développer cette notion de avant le lever et de continuer après le coucher parce que ça peut paraître même surprenant en fait tout à fait d'ailleurs moi-même quand j'ai commencé la photographie de paysage j'ai été très intéressé comme beaucoup par les couchers de soleil c'est des moments qui sont souvent pleins de surprises et de magie maintenant et c'est ce qu'on appelle en anglais les golden hours donc c'est les heures en or donc effectivement c'est en général une heure ou une demi-heure une heure avant le coucher du soleil et quelques minutes après et alors je tiens d'ailleurs au passage à dire que les couchers de soleil sont beaucoup plus souvent photographiés que les levées de soleil pour des raisons évidentes c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt quand même surtout l'été l'été c'est absolument terrible et l'été c'est terrible et a fortiori quand on est dans les pays du nord il faut parfois se lever très très tôt 3h, 4h du matin donc ça peut se comprendre tu veux dire qu'en Écosse je ne te dis pas Fred mais en Écosse par exemple voilà la différence de quelques milliers de kilomètres par rapport à la France joue sur aussi plusieurs heures de décalage au niveau du lever de soleil ah oui là on perd je n'ai pas les calculs en tête mais je peux perdre 2 ou 3 heures enfin on gagne en fait parce que c'est en été l'hiver c'est l'inverse mais en été on peut gagner 3 ou 4 heures de lumière ah oui largement donc ça veut dire qu'il y a un décalage d'au moins une heure ou deux en été par rapport à l'heure de lever du soleil donc si on prend ces vacances de photos en famille en tout cas de vacances en famille dans les pays du nord il faudra intégrer ce parabètre là dans son emploi du temps oui oui mais je crois que personne ne vous en voudra de faire des photos pendant que tout le monde est au lit donc je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement négociable c'est ça à condition d'être prêt prêt à dispo pour la journée ah oui alors vous aurez peut-être besoin effectivement de faire une sieste et là ça ne va peut-être pas caler avec l'emploi du temps de la famille mais bon disons que voilà il faut savoir que si vous photographiez le coucher de soleil et le lever de soleil vous allez multiplier quasiment par deux vos chances d'avoir de la belle lumière donc c'est quelque chose qu'on apprend qu'on apprend et qui finalement qui est tellement qui est tellement riche et qui vous offre tellement de surprises qu'on finit finalement par se décider à se lever et ce n'est plus du tout un effort après oui bien sûr mais le point en fait que je voulais évoquer c'est que le coucher de soleil c'est une chose le lever également mais en fait je considère les plus belles lumières en fait alors peut-être moins spectaculaires dans la mesure où on n'a pas le soleil en contre-jour il n'y aura pas d'arc-en-ciel il n'y aura pas de choses comme ça mais on assiste à des lumières on peut assister à des lumières très très riches très colorées et dans toute une gamme de couleurs une heure ou deux avant le lever du soleil ça dépend de la saison de la latitude mais dans les pays du nord voilà une heure avant le lever du soleil vous avez la lumière d'ailleurs commence à se lever il ne fait pas jour il fait jour bien avant le lever du soleil on le sait mais c'est une réalité et avant même qu'il fasse complètement jour on passe par toute une série de couleurs et moi la couleur que j'apprécie le plus c'est l'heure bleue c'est une heure très particulière alors on dit entre chien et loup c'est à dire que si on est le matin c'est une heure pendant laquelle il ne fait pas encore alors une heure ça peut durer un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure ça dépend des saisons et des pays mais c'est une heure où il ne fait plus nuit mais il ne fait pas encore jour donc on ne sait pas trop voilà c'est un entre deux une espèce d'entre deux qui a la particularité comme son nom l'indique de diffuser un bleu absolument magnifique qui fait le bonheur des artistes très souvent je sais que Guerlain par exemple un parfum qui s'appelle l'heure bleue Eric Romère a fait un court métrage qui s'appelle l'heure bleue également qui met en scène une fille de la ville qui vient voir sa cousine de la campagne et qui l'initie le matin à l'heure bleue donc c'est une heure où les oiseaux qui vivent la nuit sont couchés et ceux qui vivent le jour ne sont pas encore levés donc il n'y a plus on n'entend plus les oiseaux il peut y avoir la rosée etc qui sublime les parfums des fleurs etc donc c'est vraiment un moment très très poétique dont il ne faut pas sous-estimer la puissance photographique en fait et la puissance photographique et puis en plus le moment passé est vraiment formidable c'est-à-dire qu'on se retrouve seul ce serait presque un moment de méditation finalement alors il ne faut pas oublier la photo bien sûr mais ce moment-là de vie et d'expérience vécue est vraiment formidable et ça me fait penser un petit peu ce que tu dis au moment juste après les orages d'été où la vie a été vraiment bouleversée pendant quelques grosses dizaines de minutes et puis d'un coup ça se calme ça s'arrête et là c'est une ambiance qui est absolument particulière et ce que tu dis là sur l'or bleu ça me fait penser à cette ambiance aussi d'après orage et après l'or bleu il y a toute une déclinaison de couleurs donc après l'or bleu ça devient violet rose orange jaune et là effectivement le soleil commence à se lever donc c'est magique et vous pouvez rester au même endroit peut-être même d'ailleurs en gardant le même cadrage et avoir des photos très différentes parce que la lumière en elle-même ne va pas changer et quand on fait de la photographie de paysage on photographie le paysage mais on photographie presque plus la lumière en fait je dirais que c'est la combinaison des deux qui fait une magnifique photo de paysage c'est vrai et ce qui rend vraiment super bien je l'ai remarqué alors je ne fais pas beaucoup de photos de paysage mais il y a quelques fois que j'ai pu en faire j'ai remarqué ça et puis notamment dans des balades sans forcément penser à faire la photographie c'est que les nuages qui sont très hauts dans le ciel alors je n'ai pas le nom exact de ce type de nuages-là mais ceux qui sont très hauts dans le ciel en règle générale finissent par donner des couleurs absolument superbes des dégradés des contrastes très très intéressants justement sur ces moments de coucher surtout d'ailleurs de coucher de soleil parce que sur les levées je suis moins disponible mais sur les coucher de soleil les hauts nuages dans le ciel donnent vraiment des effets magnifiques oui tout à fait eux voient pour le coup ils voient le soleil avant tout le monde exact c'est ça ils sont bien plus haut donc ils voient le soleil donc le soleil en fait les éclaire d'une façon très particulière il n'y a pas encore le soleil qui est visible qui est levé mais eux sont éclairés et ça donne des choses vraiment superbes oui tout à fait et alors du coup ça peut être ça s'apprend gérer ce temps là ça s'apprend d'un point de vue photographique c'est plutôt simple à photographier puisqu'on n'a pas de condition de contre-jour donc la lumière est plutôt douce donc il y a moins de contraste entre le premier plan et le ciel en général donc c'est plutôt facile à photographier c'est très évocateur c'est très poétique et c'est magnifique et néanmoins connaître le début de l'or bleu la fin de l'or bleu comme ça change en fonction des pays de la saison etc ça peut être un peu compliqué donc il existe des applications sur smartphone encore une fois qui vous donnent carrément le début de l'or bleu et la fin de l'or bleu et vous voyez la dernière version de l'application que j'ai en tête qui s'appelle Blue Hour vous donne même l'heure du lever du soleil et vous verrez que c'est pas du tout les mêmes heures il peut se passer une heure une heure et demie entre les deux et ça dure entre un quart dix minutes vraiment quand on est en hiver sous nos latitudes ou sous les tropiques jusqu'à une heure dans les pays du nord et là ça vous laisse le temps de faire des photos le coucher de soleil en lui-même est beaucoup plus est beaucoup plus enfin est beaucoup plus court en général sauf peut-être dans les pays du nord c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les pays du nord comme tu l'as constaté j'en parle beaucoup parce que le soleil il se couche très progressivement enfin il a une course qui est pas horizontale évidemment mais qui est très progressive et il y a certaines dates d'ailleurs en été en gros on était autour du solstice d'été mais il se couche même carrément pas on a le on a le ce qu'on appelle le soleil le soleil de minuit parce qu'à minuit il fait encore jour et on voit encore le soleil donc ça c'est au-delà du cercle polaire donc là il y a il y a plein plein de choses à connaître sur la lumière la combinaison de la date du soleil etc on revient à ce que tu disais au tout début d'ailleurs c'est la planification du voyage c'est-à-dire que rien ne s'improvise et encore une fois par rapport à l'heure bleue par exemple il suffit pas de se dire allez je me lève tôt pour photographier la belle lumière c'est précisément à quelle heure pour être sur place à quelle heure et puis être prêt à la bonne heure parce que rien ne s'improvise et d'où l'intérêt de bien prévoir à l'avance exactement c'est le secret vraiment de la réussite en termes de photographie de paysage alors Frédéric tout ce que tu viens d'aborder là se trouve dans la formation la photo de paysage que tu as faite avec Studio Jiminy alors avant d'en parler précisément pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Studio Jiminy est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est s'il te plaît alors Studio Jiminy c'est une plateforme de formation en fait à la photographie qui s'adresse en fait à la fois aux débutants et aux photographes experts et qui permet de mettre l'auditeur en face et à côté en face ou même à côté du photographe que l'équipe de tournage suit sur le terrain alors le terrain ça peut être dans un studio pour ce qui est de Jean Turcot par exemple qui est un grand maître de la photographie de portrait et de la photographie de nu qui a exposé au Grand Palais mine de rien et qui vous explique dans son lieu à lui sur son terrain à lui comment faire des photos de portrait comment gérer l'éclairage vous avez Richard également qui fait des photographies de nuit dans un milieu urbain donc il va dans les parkings etc donc ça voilà vous avez Sophie Touvenin qui fait des photos de macro très très poétique vous avez la photo de rue également et à peu près tous les mois ou tous les deux mois vous avez une nouvelle masterclass qui est montée et qui permet d'apprendre à se servir d'un appareil photo mais au delà de ça et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens c'est de plus en plus facile de s'en servir je crois avec les automatismes donc du coup la valeur ajoutée maintenant ou ce qui va différencier un photographe d'un autre c'est la capacité à avoir un oeil ce qu'on appelle un oeil ou un style et la volonté en fait de Studio Gimini c'est de proposer finalement à l'auditeur de partager la vision plus ou moins artistique plus ou moins poétique d'un photographe de voir comment il construit ses images et en fait chaque photographe a ses propres techniques il y en a qui anticipent beaucoup sur la préparation ce qui est mon cas vous avez la photographie de rue où il n'y a pas de préparation puisqu'on va sur les lieux puis on prend ce qui se passe donc il y a beaucoup d'improvisation donc chacun a une façon différente de travailler certains photographes sont plus ou moins dans l'anticipation d'autres passent plus ou moins de temps en post-traitement donc ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la photo et qu'il y a plein de styles différents et que l'idée c'est d'essayer de montrer en fait à l'auditeur comment tout ça se passe et quels sont les univers des photographes avec une vraie identité alors je sais que toi tu ne vas pas forcément être d'accord avec ce que je vais dire mais pourtant c'est la réalité masterclass littéralement ça veut dire en français la classe des maîtres et c'est vrai que le parti pris de Studio Jiminy c'est ça c'est de faire appel à des maîtres dans leur domaine donc je dirais que tu n'avais pas d'accord parce que je sais apparemment que tu ne vas pas te considérer comme un maître et pourtant tu es une référence dans ton domaine et voilà donc je trouve deux points qui font la force de Studio Jiminy c'est de faire appel à des maîtres dans leur domaine et c'est également de faire des cours vidéo des cours filmés qui sont vraiment très esthétiques je veux dire le cours en lui-même est agréable à regarder au-delà du contenu qui est forcément super intéressant évidemment la forme est également très très léchée et c'est un vrai plaisir voilà donc toi tu as participé évidemment tu as créé le contenu de la photographie de paysage comment on fait pour et bien tout simplement pour aller voir ce qui se passe dans le cours de la photographie de paysage que tu as fait il suffit d'aller sur studio-gimini.com ou .fr et vous aurez toutes les instructions donc évidemment c'est un contenu il y a une partie du contenu qui est accessible à tous et puis parce que comme tu le disais il y a beaucoup de soins qui est importés à la fabrication de ces cours il y a un contenu payant qui somme toute est assez raisonnable compte tenu de ce qu'on observe sur le marché et donc vous aurez accès en fait à toute la préparation alors pour ceux qui préparent ce qui est mon cas c'est sûr que pour la photographie de rue il y avait moins de préparation mais en fait vous avez des cours qui en général sont en trois parties donc il y a une préparation il y a la photographie sur le terrain donc vous êtes en fait à côté du photographe qui vous explique ce qu'il est en train de faire donc en l'occurrence pour moi j'avais un micro-cravate et à chaque fois que je prends une décision à chaque fois que je fais un réglage j'explique concrètement ce que je suis en train de faire et les raisons qui m'ont fait choisir tel ou type de réglage ou tel ou tel type de cadrage ou de positionnement je fais part de mes doutes sur l'opportunité d'une éclaircie ou de... voilà donc je... c'est extrêmement riche et la dernière partie c'est la partie post-traitement qui encore une fois est plus ou moins riche en fonction des... enfin plus ou moins longue en fonction des différents photographes en fonction de leur pratique de la... enfin de l'investissement qu'ils mettent dans le... dans cette étape de la production d'une image et ce qui est intéressant aussi c'est que chacun a ses façons d'utiliser alors soit Photoshop soit Lightroom et que... en tout cas c'est ce qui est mon cas et c'est aussi le cas de Jean Turcot on n'est pas des bêtes de post-production et je crois que lui moi comme lui on a l'ambition de réussir les photos sur le terrain aujourd'hui et même aujourd'hui je pense que le travail du photographe reste encore essentiellement fait avec l'appareil photo et sur le terrain et qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour réussir ses photos aujourd'hui ça c'est vraiment un des messages moi que j'observe et que... moi je voudrais vraiment démystifier toute la partie technique en fait de la photo qui peut être rebutant mais en fait c'est tout à fait abordable et si on suit les quelques conseils qu'on donne à la fois sur le terrain et sur... dans les étapes de post-traitement je pense qu'on donne aux auditeurs aux clients en fait toutes les billes pour faire eux-mêmes de très belles photos exactement moi je te rejoins c'est tout à fait ça alors c'est vrai que donc le fondateur de studio de Jiminy Ilan de Raspin m'a gentiment donné accès à la formation pour que je puisse voir voilà exactement de quoi il a retourné et ce que tu dis là c'est voilà je rejoins tous tes bons arguments c'est exactement ça et c'est une vraie une vraie bonne bonne formation qui permet de voilà de faire vraiment ses armes sur des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément ou même qu'on maîtrise et on a envie d'aller plus loin chaque masterclass c'est à peu près pour dire l'investissement c'est à peu près entre 3 et 4 heures de vidéo entre les différentes séquences et pour la photographie de paysage là effectivement c'est une des une des masterclass qui a été le plus travaillée parce qu'il y avait vraiment la possibilité et l'ambition de faire un vrai reportage un vrai scénario en fait on me voit me lever le matin on me voit limite prendre mon petit neige et me diriger dans la ville en pleine nuit vers les Félès des Trottards et il y a vraiment une narration avec une belle musique originale derrière et pour la masterclass il y a eu 40 heures de rush qui sont qui ont été réduites en fait en 3 ou 4 heures de vidéo ce qui donne une idée je pense ne serait-ce que de l'investissement mais peut-être in fine et de la qualité donc si tu me rejoins moi je le trouve très bien et je suis un des premiers fans du travail qui a été réalisé c'est super qualitatif c'est vrai que le rendu visuel est vraiment super mais le côté scénarisé apporte vraiment une sacrée plus-value donc j'encourage ceux qui nous écoutent à aller voir sur la page de toute façon il suffit de taper dans Google Studio Jiminy et puis on arrive très rapidement sur la page d'accueil et puis de voir tout ce qui est proposé c'est très riche et c'est très intéressant on va revenir si tu veux bien Frédéric à ton actualité qu'est-ce que dans les mois qui viennent qu'est-ce que toi tu as prévu de faire par rapport à une expo photo par exemple ou une sortie d'un livre est-ce que tu as quelque chose de prévu te concernant ? Alors j'ai quelque chose de prévu que je prépare depuis au moins 10 ans peut-être même 15 ans c'est un livre de photographie sur les paysages du Nord D'accord tu as mentionné tu as mentionné mon site tout à l'heure qui est certain un petit peu en jachère mais dans le titre c'est paysages du Nord en fait c'est vraiment mon projet donc je me laisse encore 2-3 ans peut-être pour compléter ou faire le tour des pays du Nord et de compléter avec différentes saisons ou des thèmes que je n'aurais pas encore réussi à avoir à plus court terme Le Monde de la Photo donc le magazine Le Monde de la Photo va sortir un article sur Studio Gemini et sur ma pratique de la photo donc 2 interviews croisées de 6 pages j'ai vu le PDF ça va être assez joli et puis peut-être également dans le même journal un numéro spécial de 160 pages sur la photographie de paysages donc c'est pour plus tard c'est en discussion mais voilà pas mal de choses pas mal de choses et également un voyage je suis tombé alors je suis tombé sur une photo de Dark Edges c'est une route en fait qui est entourée de je crois que ce sont des hêtres des arbres qui ont 300 ans et qui sont absolument magnifiques qui est en Irlande du Nord et quand j'ai vu cette photo je me suis dit waouh il faut que il faut que j'aille celle-là donc le pouvoir le pouvoir de l'image voilà c'est fort quoi c'est-à-dire qu'une photo te dit te fait très envie d'aller à un endroit à tel point que t'y vas quoi tu finis par y aller je vais construire mon projet comme je le disais au tout début de l'interview je vais construire ce projet-là autour d'une photo alors je sais qu'il y a plein d'autres choses à voir en Irlande du Nord il y a la chaussée des géants notamment il y a quelques châteaux qui sont en bord de falaises assez en ruine et qui sont très 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 évocateurs donc voilà pour un projet plus court terme mais c'est vrai que du coup je trouve que ton discours est absolument cohérent c'est-à-dire que tu parles de préparation pour une photo qui peut prendre plusieurs heures même plusieurs semaines parce qu'il faut tout prévoir à l'avance et tu vas tu pousses le vis entre guillemets jusqu'au point de préparer ton livre photo sur plusieurs années même des dizaines d'années et je trouve que c'est qu'il faudra vraiment que les auditeurs prennent conscience de ça à savoir que prendre son temps de préparer les choses est absolument primordial si on veut arriver à faire des photographies qui sont dans l'ordinaire Frédéric je te remercie beaucoup pour ce temps passé ce long temps c'est une des plus longues interviews que j'ai pu faire sur le blog et j'ai pas vu le temps passer donc c'était vraiment vraiment formidable j'espère que les auditeurs auront appris autant de choses que moi j'ai pu m'apprendre grâce à toi mais j'étais très content et puis j'espère que ça servira et je serais très heureux de voir peut-être dans les commentaires les photos qu'ont réalisées les auditeurs grâce à mes conseils et bien écoute c'est une bonne idée effectivement j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à retourner sur le site auctionnature.com d'aller sur la page de ton interview et de poster des photographies de leurs photographies et puis ce sera un vrai échange ce sera avec plaisir que je pourrais commenter et toi si tu veux bien Frédéric également commenter les photos postées par les auditeurs merci beaucoup Frédéric Merci Régis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Régis Sous-titrage ST' 501